La Gemara du Choc L'Israël ce matin, Baba Batra, la page 9a. Amarav Una, Bodkim Limzonot, Ve'en Bodkim Liksut. Il dit Rachid, il me ba'ani, ici un pauvre il vient, il dit, il a besoin de l'argent. Rachid dit, vérifie si c'est pas un ramai, c'est pas un tricheur ça, c'est ça, pas un voleur. Stam, ils ramassent comme ça de l'argent. Vérifie, est-ce que vraiment il a besoin de l'argent ? Est-ce qu'il a de l'argent et il est en train de jouer sur les gens ? Ça oui, mais s'il te dit j'ai besoin d'un habit, j'ai pas un manteau, il fait moins 20 d'or, moins 30. Eh monsieur, j'ai besoin d'un manteau, tout de suite il faut faire une collecte, il faut lui acheter un manteau, il ne demande pas de question, il ne demande pas de question. L'habit c'est très important. D'ailleurs, Yaakov Avinu, il se sauve de son frère Esav, et le soir quand il dort là-bas à Bethel, il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent, et le lendemain matin, HaShem lui part dans le rêve et tout, le lendemain matin quand il se réveille, il fait un éder. Si HaShem va me donner l'erchem l'erchol ou beguet l'ilboche, tout ce qu'il a demandé à HaShem c'est du pain à manger, mais un habit pour porter. Les habits, c'est très important. Alors quelqu'un qui te dit qu'il a besoin de manger, qu'il a besoin d'un tzdaka, qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais, ça il faut vérifier. Quelqu'un te dit qu'il n'a pas un manteau, qu'il n'a pas une chemise, ça tu lui donnes, tu ne poses pas de question. Tu lui donnes. Si tu veux, l'agmara te dit, je peux t'emmener un verset qui appuie cette opinion, et si tu veux, je peux t'emmener une svara. Svara ça veut dire logique, on sait. Iba etema svara, la logique, ha kam evase, ve ha kolokam evase. Parce que quelqu'un qu'il te dit qu'il n'a pas d'argent, et tu vérifies, il n'y a pas de bizayon, je vérifie. Mais si quelqu'un te dit qu'il n'a pas un habit, alors il est nu entre-temps, il est mal habillé entre-temps, c'est un bizayon. Tu ne peux pas laisser un juif avoir un bizayon. Tu dois aller tout de suite s'occuper de lui, c'est ça? Il dit l'agmara, et aussi je peux appuyer ça par un verset. Alors l'agmara dit, alors l'agmara dit, ici c'est écrit, l'ifros, c'est trancher le pain. L'ifros lechem, un pain tranché, lechem parus. Alors l'agmara dit, l'agmara dit, l'agmara dit que, alors paros la raev lachmecha, on peut le lire avec deux chines. Ou chine avec un point à droite, ou chine avec le point à gauche. Paros, le point est à gauche. Mais si je dis paroche, c'est me la chone pirouche. Pirouche, ça veut dire explication. Quand un pauvre vient demander du pain, demande-lui l'explication. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin? Ça, tu peux lui demander l'explication. Mais pour l'habit, on n'a pas trouvé qu'il faut expliquer. Pour l'habit, tu donnes tout de suite, pour vertir ce pauvre. Vective. Et là-bas, dans le même verset, il est écrit, qui tire est à Rome, vechissito. Quand tu vois un homme nu, un homme mal habillé, vechissito, il faut que tu le véties. Le Midrash rapporte, il y avait un père. Il y avait un père. Il a fait un mariage d'un de ses enfants. Il avait deux enfants qui habitaient hors de la ville, très loin. Un était riche, l'autre était pauvre. Un était riche, l'autre pauvre. Alors, il a envoyé la lettre à son fils riche. Il a dit, mon fils, il y a ton frère qui se marie. Viens avec tes enfants. Viens avec ta femme. Tout ce que tu vas dépenser, tout ce que tu vas dépenser pour le mariage, moi, je te le paierai. Alors, ne fais pas de compte. Et lui, l'autre était riche. Et il lui dit, amène ton frère avec toi. Le pauvre, amène-le avec toi, avec sa famille. Donc, le riche, tout de suite, il s'est mis à acheter des taux, des chaussures, de tout, de tout ce qu'il faut, sa femme, ses enfants, des robes, de tout ça. Mais, il n'a rien acheté pour son frère. Rien qu'il a dit à son frère, tu sais, notre frère, il se marie, papa, il a demandé qu'on vienne au mariage, alors viens avec moi. Ils sont, ils ont lu un grand wagon et ils sont partis, ils sont venus. Le jour, ils sont arrivés, le jour du mariage, quand ils sont arrivés, les gens sont sortis les accueillir, mazal tov, mazal tov, bechah tovah, yala. alors, ils descendent du wagon, le frère est senti bien habillé, beauté et tout ça, les gens disent, ah, quelle beauté et tout ça, la famille, bien habillée et tout ça. Qui est sorti après lui, le pauvre, habillé déchiré, des souliers déchirés. Les gens étaient en choc. Le père, il a vu ça, il était en choc, mais il ne voulait rien dire. Il n'a rien dit. C'était la simcha, il ne voulait pas maintenant parler. Ils ont fait le mariage, Sheva Brahot, tout, tout s'est bien passé. A la fin de ce jour, il vient le, le fils, il dit, papa, j'étais bien habillé et tout ça. Il dit, oui, j'étais très bien habillé. Bien, le mariage s'est bien passé, oui. Et il voit que son père ne répond pas. Ça veut dire, il répond, mais il ne dit pas, il est direct. Alors, il n'avait pas le choix que lui dire. Il dit, papa, tu sais, tu m'as envoyé une lettre que si je dépense pour le mariage, tout ce que je dépenserais pour le mariage. Il dit, oui, 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 c'est bon, tu as dépensé, c'est bon. Il dit, non, mais tu m'as promis que tu vas me rendre l'argent. Il dit, est-ce que tu as la lettre que je t'ai envoyée ? Il dit, oui. Il dit, sors là, qu'est-ce que je t'écris ? Tout ce que tu feras pour mon honneur et tu dépenseras pour le mariage, je te payerai, je te rendrai. Il dit, regarde comment ton frère a été habillé. Quand il est descendu, tu m'as fait honte devant tout le monde. Tu ne m'as pas fait honneur. Tu m'as fait bizayon. Il fallait habiller ton frère. Ça veut dire que tout ce que tu dépensais, tu as dépensé pour toi. Tu ne l'as pas dépensé pour moi, pour mon honneur, pour le mariage. Tu l'as dépensé pour toi, pour ton personnel. Personnel, aucune-toi de toi. Il ne lui a pas payé. Il ne lui a pas payé. dis à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu donnes pour le Shabbat, fais-le pour Hachem. Ne le pense pas. Oui, on veut bien manger, mais fais-le à honneur Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire c'est quoi l'honneur d'Hachem ? Quand tu vois le Shabbat, il y a des gens qui n'aiment pas à manger. Oh, Hachem, tu as bien ton Shabbat, tu as bien préparé ton Shabbat, mais il y a quelqu'un qui n'a pas à manger. Occupe-toi de lui. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu ? C'est écrit dans l'Alakha, dans le Shuchana Rour. Tout ce qu'une personne dépense pour le Shabbat, Hachem le rend. Hachem va rendre toutes les dépenses du Shabbat. Tu achètes du bon vin, tu achètes du gros poisson, tu achètes de la bonne viande, grasse. Tout ce que tu achètes pour le Shabbat, Hachem te promet, banal. Le vous, Allah, il ne va pas rien. Mes enfants, achetez pour moi et moi, je vous rends. Oui, alors après, tu es à la fin de l'année, Roshana vient. Akosh Baruch Hu, je ne vois pas que j'ai reçu un plus grand chèque de vous. C'était la même chose. Akosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que j'ai dit ? Sors le papier. Qu'est-ce que j'ai dit ? Banal, faites honneur, faites-moi honneur. Tu m'as fait honneur, tu as fait honneur à toi-même, tu voulais manger des bons poissons, de la bonne viande. Est-ce que tu as occupé de ton frère le pauvre ? Si tu serais occupé de ton frère le pauvre, tu l'aurais donné à manger, tu l'aurais vêté pour le Shabbat, je n'aurais rien dit. Mais maintenant que tu as fait pour toi, débrouille-toi. Tu comprends ? Alors pour dire qu'il faut s'occuper et pour manger et pour vêtir le pauvre, sûrement pour manger, on fait une petite investigation. Pour vêtir, il n'y a pas de question, tu lui donnes tout de suite. Baruch Adonai Léon. L'âme, Amen, et Amin.